et bonjour à tous on est de retour sur les flots aujourd'hui on part du magnifique port de riva di traiano qui se trouve non loin de civita vecchia au nord de rome vous avez donc civita vecchia qui est un grand port industriel etc avec des cargos et tout et tout et un petit peu peu un petit peu plus au sud est vous avez cet immense port regardez la forêt de maquillage pas si vous voyez bien mon sport très grand avec beaucoup de disponibilité qui plus est qui permet aux plaisanciers de pouvoir s'est arrêté et faire escale voilà nous ça fait quand même maintenant 7 jours j'ai payé une semaine donc ça fait un petit moment qu'on est là on aura le temps peut-être d'en reparler en tout cas voici un petit peu je voulais vous présenter un peu les lieux avant de partir voyez que le mall là en tout cas c'est pour le j'imagine les bateaux de ma taille complètement vide donc il ya aucun souci au niveau de la place voyez qu'il y en a un il en manque pas ça c'est une très bonne chose que dire d'autre je sais pas tous les jours j'avais des voisins qui me plaçaient pile un voisin à côté de moi ou deux et puis après à part et en fait j'ai que je pense comprendre que il place les français ensemble puisque tous mes voisins à chaque fois ils ont des pavillons français regarder le jaune là bas qui vient de 7 j'en avais un hier qui venait tout long etc donc j'ai l'impression qu'ils mettent par par communauté voilà donc ça c'est ce qui peut permettre d'échanger plus facilement avec ses voisins de ponton bon c'est un peu la spécialité ici veut qu'ils ont de la place ils groupent les gens par heureux tout simplement par nationalité voilà moi j'ai qu'une hâte c2 bouger saori et de repartir j'ai eu quand même encore tous mes problèmes de chantier etc je vous en reparlerai peut-être par la suite mais en gros ici j'ai rien trouvé j'ai trouvé j'ai pas trouvé la batterie qu'il me fallait voilà j'ai demandé à droite à gauche assis à ça rappeler attendu le lendemain et tout faut pas être pressé être pressé donc au final je sais pas combien de coups de fil j'ai passé pour ce problème de batterie mais ça doit bien dépasser la cinquantaine à force et bon j'ai eu beaucoup de réponses à mes questions j'ai pu tester des batteries j'ai pu faire plein de choses mais c'est vrai que pour l'instant je n'arrive pas à recommander exactement la même batterie sachant que au port suivant le port de hostie de rome rien que ça ostia là bas il ya tout ce qu'il faut donc je préfère me déplacer directement là bas être sûr d'arriver là bas ça sera la navigation d'aujourd'hui tout simplement puisque aujourd'hui on va aller dans le mythique or alors attention entre guillemets parce que l'ostia antica la vieille ostie en le port principal de rome comme l'été tic sonna pour pour sévilles ou comme l'été le pire et pour athènes voilà c'est ces ports attachés à ces grandes villes voilà ostia si j'ai bien compris en tout cas c'est plus dans les terres et le port d'aujourd'hui le grand port de présence il est immense très moderne etc il n'y a rien d'antique alors on verra par la suite je me laisse un peu la surprise en tout cas j'ai vite un petit peu déchanté on va dire et vite vu que ça allait être compliqué et que j'allais pas me retrouver avec mon bateau dans l'endroit antique en tout cas on verra une fois sur place pour l'instant je préfère rien vous dire puisque je me suis laissé la surprise tout simplement donc on verra une fois là bas aujourd'hui c'est notre navigation n'a que 30000 à faire donc ça va être vraiment tranquille malheureusement encore je suis obligé de garder le moteur en route pendant toute la navigation même si un petit peu de vent mettra les voiles en plus mais quoi qu'il arrive je vais devoir garder le moteur pour les raisons que vous connaissez normalement j'ai des problèmes de démarrage de batterie la batterie moteur n'a plus assez de puissance il faut prier pour que là aujourd'hui ça démarre et puis après garder le moteur jusqu'au prochain port et là enfin on pourra changer la batterie et normalement fini les problèmes voilà voilà pour ça aurait écouté que dire d'autre elle est toute belle comme vous pouvez vous pouvez le voir ça fait un petit moment que les pas nettoyer mais malgré tout les plantes et à des essais de survivre par rapport à la chaleur là je me suis pas occupé assez des plantes j'avoue et j'avoue que le jasmin je l'ai un peu laissé à l'abandon je l'ai juste arrosé un petit peu mais il faudrait que le retraite ce que je le retravaille que je n'avais les feuilles mortes et c'est bon par contre l'olivier pète la forme et ça c'est ça c'est le plus important voilà bon bah écoutez sur ce moi je vous embrasse je vous dis à tout de suite on va essayer d'aller sur l'eau le plus rapidement possible pour perdre le moins de temps possible voilà je vous embrasse je vous dis à tout à l'heure bye bye ciao